Bonsoir à tous ! Bonjour et bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce replay ! Ce soir, aujourd'hui, ce matin, on joua... à Tailstones ! Tailstones King's Gambit ! Qui est un jeu qui a été développé par des personnes qui travaillent chez Riot Games dans l'univers de Runeterra. Et donc c'est un jeu qui ne vient pas du monde ludique à proprement parler, il vient du monde ludique mais vidéoludique. Et c'est un jeu de bluff et de mémoire. Ça t'aime bien ! C'est un jeu de... J'ai pas le nom. Chris Contrell. Et il remercie pas mal de personnes pour avoir playtasté le jeu. Et le rulebook est très très joli. Je vous montre très brièvement. Le rulebook étant... Alors j'ai fait un plan tréçon volontairement. Papier comme ça gaufré et tout. Vous voyez avec les belles illustrations. On est quand même sur un gros studio vu que c'est Riot Games. Ils font League of Legends pour ceux qui connaissent ou Legend of Runeterra. Donc on a un très 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 beau manuel avec un petit peu d'histoire sur d'où vient le jeu. Donc ils ont réussi à l'installer dans l'univers du jeu. Et il a bien sa place. C'est très cohérent si on connaît un petit peu l'univers. C'est très joli comme vous pouvez le voir. C'est du papier super épais. Ah ouais, c'est super épais, gaufré. C'est du très 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 beau matériel. Donc on va pas vous embêter avec les règles vu qu'on va vous les expliquer. Et voici donc le matériel. Nous avons sept palais avec des logos qui représentent différentes choses dans le royaume de Runeterra. On va pas s'attarder là-dessus. Un petit tapis. On va leur donner des petits noms. En feutrine, dans les règles il y en a. Des petites billes plates qui sont également fournies dans le matériel qui permettent de compter les points. Alors apparemment c'est des billes chinoises. Des billes chinoises. Je n'ai pas demandé leur origine. Mais quand on les regarde ce sont des billes plates aussi. Donc ma définition fonctionne parfait. La petite boîte en métal comme vous pouvez la voir elle est très très jolie. C'est vraiment du bon gros métal. C'est assez rare à voir. Elle est embossée donc c'est super beau. C'est ce qui fait que le prix du jeu est à 30 euros je pense. Avec une charnière en métal. Et un bouton poussoir qui permet de débloquer avec un petit mécanisme pour ouvrir. Donc c'est du beau jeu. C'est du beau matériel. Mais finalement il est assez rudimentaire en termes de matériel. Il n'y a pas énormément de matériel. Le principe du jeu. C'est de gagner. Évidemment. Donc les explications des règles du jeu c'est parti. Le but du jeu comme tu l'as dit très bien c'est de gagner évidemment la partie. Comment on fait pour gagner la partie ? Déjà pour la préparer. Alors pour la préparer on va commencer par mettre une pièce au centre. En général on commence par mettre la balance au centre. Ce n'est pas obligé vous pouvez commencer avec n'importe quelle pièce. Ensuite ça va se jouer en une succession de tours jusqu'à ce qu'il y en ait soit un de nous deux qui ait marqué 3 points soit quelqu'un qui ait remporté une fanfaronnade. Et là dans ces cas-là tu gagnes la partie directement. Ou il la perd. Oui. Ça dépend de l'issue de la fanfaronnade. C'est ça. Exactement. Donc la petite particularité dans le jeu c'est qu'à son tour on ne manipule pas les pièces on demande à l'adversaire de les manipuler pour nous. Exactement. C'est ça. Petit truc déjà qui est rigolo dans le jeu. Ouais. Ensuite lorsque vient notre tour on peut demander à notre adversaire de réaliser plusieurs actions. Voilà. C'est ça. Quelle est la première action ? 6 actions au choix. La première action ça va être simplement de prendre un palais et de le placer. Donc s'il te plaît Caroline place la couronne à droite de la balance. Voilà. Donc on indique le jeton et à l'endroit où on veut le placer soit à gauche soit à droite des pièces qui sont déjà présentes. S'il y a plusieurs pièces tu ne peux pas l'intercaler. C'est toujours tu vas soit à gauche soit à droite. D'ailleurs et demande-moi de faire la prochaine action. Est-ce que tu peux cacher la balance ? Je cache la balance. Donc je prends le jeton et je le retourne. Voilà. Ça c'est la deuxième action possible. Je vais te demander la troisième action possible. Je vais te demander d'intervertir les deux jetons en présence. Voilà. Je te remercie. Et maintenant tu vas pouvoir faire tout seul toute seule l'action suivante qui est de faire un coup d'œil. Oui. Là bien sûr c'est pas l'adversaire qui le fait. Si je ne m'en souviens pas je vais la prendre puis je vais la regarder mais sans que l'adversaire puisse la voir puis je vais la reposer. A noter que tu vas pouvoir regarder qu'une seule un seul des jetons une seule des pierres Oui. Sauf Si tu as gagné un point lors de ton précédent tour Si l'adversaire a gagné un point lors du précédent tour j'ai le droit d'en regarder trois. C'est ça. Là on n'a qu'une de cachée. C'est ça. Donc là trois ça permet quand il y en a beaucoup de posées c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus dur. Et ça permet d'équilibrer un petit peu aussi le jeu parce que regarder qu'une pierre quand il y en a six ce n'est pas terrible. Si en plus l'autre a marqué un point ça vient contrebalancer on peut en regarder trois. C'est ça. Et là on va rentrer dans les choses intéressantes c'est un jeu de bluff évidemment et de mémoire. Alors je vais en mettre un peu plus je vais mettre comme ça par exemple. Donc là il vient par exemple mon tour. Je te mets au défi de me dire qu'est-ce qui se cache là-dessous. Donc là tu vas tout simplement Si je réponds bon j'ai un point et si je réponds pas bon c'est toi qui as un point. Je marque un point. Vas-y on essaye pour voir c'est quoi là. C'est le marteau. C'est le marteau perdu. J'ai perdu. C'est le bouclier. Donc là je marquerai un point donc je déplace ma petite bille sur le 1 tout simplement. Donc ça c'est le défi c'est purement et simplement juste ça. Et le plus drôle dans le jeu c'est C'est la fanfaronade. La fanfaronade. Alors suivez bien c'est pas très compliqué mais c'est intéressant. Admettons que c'est à ton tour de jeu. Oui. Tu vas dire si tu veux je fanfaronade avec l'accent du sud si tu veux. Et là tu dis je connais tous les symboles cachés. Moi je vais avoir trois options. Soit tu me crois. Et si tu me crois enfin si je te crois tu vas directement marquer un point. Voilà j'ai même pas besoin de le prouver. Ah non tu dois pas le prouver tu marques un point direct. Ou alors je vais te dire prouve-le. Ouais. Et là je vais devoir tout dire sans me tromper. Donc un par un tu vas devoir me révéler enfin tu vas d'abord me dire ce que c'est révéler si tu as bon qu'est-ce qu'il se passe ? Bah c'est moi qui gagne la partie. Je gagne pas seulement un point je gagne la partie. Immédiatement la partie peu importe le nombre de points que tu as. Si par contre tu te trompes bah j'ai perdu la partie. T'as immédiatement perdu la partie. Et là c'est la violence totale. Mais il y avait aussi une troisième option c'est-à-dire que si je ne te dis ni je te crois ni je prouve-le je peux te dire moi aussi moi aussi je le sais. Et dans ces cas-là je te pique ta fanfaronade. C'est ça. Et là à ton tour c'est à moi de te dire soit je te crois soit prouve-le. Exactement. Et là bien sûr on applique les mêmes règles que si c'était toi qui avait démarré la fanfare. C'est ça. Exactement. Et voilà vous savez déjà tout sur les règles de Telstone Kings Gambit. Donc si vous êtes venu sur cette vidéo YouTube juste pour ça là on va dire que vous êtes comblé normalement et vous êtes prêt à jouer. On va montrer une partie quand même. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et savoir comment ça se joue c'est l'heure maintenant de la partie A de joueurs. Petite information il existe une règle qui permet de jouer en équipe à 2 contre 2. Ah ça c'est chouette pour ceux qui n'aiment pas les jeux à 1 contre 1. Voilà. Donc ça peut être intéressant sachez-le dans les règles il y a une variante qui permet de jouer à 2 contre 2 et c'est assez marrant parce que vu que c'est coopératif enfin c'est deux joueurs contre deux autres joueurs en équipe il y a un truc qui est marrant c'est qu'on a le droit de discuter avec son collègue entre guillemets mais on ne peut pas le faire de manière cachée on doit le dire de manière intelligible et forte. Ah comme ça si tu donnes une info les autres ils ont l'info aussi. Donc tu peux essayer de feinter et tout ça. Donc il y a une sacrée ambiance comme tu joues. Il y a du bluff aussi du coup. Voilà. Donc on est parti pour une partie. On est parti pour une partie. Donc j'ai déjà mis Tu vas me retirer ton petit point parce que tu ne peux pas commencer avec un point déjà. Et j'ai envie de dire honneur aux dames évidemment. Ah bah bien sûr. Alors de toute façon il faut commencer la partie avec une pièce donc je vais commencer la partie avec la balance. Donc ça dans tous les cas c'est la mise en place de départ. Oui. Et je vais te demander de placer la couronne à gauche. Très bien. Je place la couronne à gauche. Moi je vais te demander de placer le cheval à gauche. Tu vas retourner la balance. C'est chaud. Je suis déjà en train de répéter tu vois la petite séquence dans ma tête alors que je suis sûr qu'il va intervertir les trucs. Il coûte en train de dire balance, 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 balance. C'est ça ? Je vais te demander de retourner le cheval. Ok. Rajoute le bouclier à droite. Bouclier à droite. C'est chaud. Je sens déjà le stress qui monte si tu veux. Merci Jean-Noël70 pour ton follow. Merci. Dis-moi un petit coucou dans le chat. Je vais te demander de mettre le drapeau à gauche. Je suis déjà en train de paniquer parce que si je lis le chat en même temps je vais perdre mon fil et du coup je ne vais pas me souvenir des trucs qui sont cachés là pour un instant. Alors, retourne le bouclier. Très bien. À toi. T'es sûr ? Ouais. Sûr ? Oui. Est-ce que tu peux déplacer ce jeton-là ? Les intervertir avec celui-là ? C'est de là. Attends. On peut fanfaronner quand on veut en fait. Quand on le sent. Mais après si on le fait et que l'autre nous pique la fanfaronnade on n'a aucun moyen de l'arrêter vraiment du coup il peut gagner la partie directement sans même gagner des points. Est-ce que tu peux intervertir la couronne et ce jeton ? la couronne est lequel ? La couronne est le dernier jeton. Celui-là ? Ouais. J'intervertis les deux. Ouais. Ça va ? Ouais. C'est chaud mais je veux bien là pour l'instant. Là je les ai là. Très bien. Je vais te demander d'ajouter d'ajouter l'épée à droite. Retourne la couronne. Tu peux intervertir ces deux-là s'il te plaît ? Ah c'est chaud ! C'est chaud ! Ah ! Ah non la triche quoi. Non ça triche pas. Bah si carrément tu sais ce que c'est. Ah mais si je prends faronne déjà là-dessus. Ah bah là surtout que t'as vu la pièce c'est abusé. Alors je te mets au défi c'est quoi cette pièce-là ? Je pense que c'est le cheval. C'est pas drôle. Donc je marque un point. Donc là tu m'as mis au défi ça moi. Je te demande de cacher l'épée. Cache le cheval. Tu es d'une concentration. Bon je suis sûre que ça sert à rien. De se concentrer un petit peu quand même. Vas-y dis-moi un truc. Retourne le drapeau s'il te plaît. T'es sérieux ? Il est terrible ce jeu. Moi j'adore. C'est terrible. Non mais moi je sais plus là. Attends tu viens de gagner un point ça veut dire que j'ai le droit d'en regarder secrètement trois. À mon dernier tour. Eh ben tu viens de gagner un point ? Non par l'instant. Il s'est passé deux tours entre temps. Comment tu triches un truc de fou. Tu t'arrêteras jamais de tricher je pense. je m'en fous j'en regarde un troisième. J'avais du trois. J'avais du trois. Mais non mais c'est pas juste. Respecte les rails quoi. À toi. Bah je te demande d'intervertir celle-là et celle-là. Ok alors cette pièce-là c'est quoi ? Je te mets au défi. C'est le bouclier. Bon j'ai plus qu'un point je gagne. Donc ça va ? Cette pièce-là. Bah non tu m'as mis au défi. T'as fait ton action. Ok. Mais quel tricheur c'est un truc de fou. C'est une action et après c'est à l'autre. Mais c'est perturbant que ce soit donner une action à faire à l'adversaire en fait. C'est vrai que c'est pas pareil par rapport à d'autres jeux mais c'est ce qui fait qu'il est très sympa. Gagnon est perdu. Ouais moi aussi. Mais c'est le but du jeu c'est ça qui est génial. Et on a Bunos qui nous fait un petit coucou. Salut. Tiens je te mets au défi. Ah c'est marrant ça. C'est quoi ça ? Je sais pas c'est le cheval. Là ? C'est le cheval. Au pif. J'ai gagné. Bah bravo. Attends je suis obligé de le mettre. Ouais ! Attends tu vas le mettre toute la règle. Ouais ! C'est toute la règle. Je me souvenais même plus qu'il y avait une balance dans le jeu. Donc voilà c'était Tell's the book. Ah ça peut aller vite. Il était rapide ce live. Ah bah oui. Donc. Je me concentrais pour suivre et tenter de me rappeler les jetons et mon fils m'a parlé ah bah voilà t'as détourné le regard t'as perdu. Bah c'est tout c'est fini hein. J'adore ce jeu GameSafe. Santorine dit bouclier, couronne, drapeau, cheval, balance, épée. Ouais mais vous trichez à la maison vous pouvez noter ce que c'est. Bouclier. Perdu. Ah oui si bouclier. Couronne pardon. Drapeau. Cheval. Balance. Et forcément c'est l'effet de dire. Bravo. Bravo bravo bravo. Très très bien joué Santorine. Non mais moi je te crois Santorine c'est elle qui est de mauvaise foi. Donc on va. Il y a un moyen de le faire avec le chat mais il n'y a pas moyen de le faire avec le chat. Non mais bien sûr que si. Non mais vous allez écrire les réponses. Non mais on peut leur faire confiance à eux. Donc on met la balance en premier. Je me fabrique une phrase pour eux dire mais oui Fabien Olicard il fait des trucs comme ça aussi mais c'est super. J'aimerais y jouer avec Fabien Olicard. Alors là t'as perdu direct. Il est trop fort lui. Moi je suis peut-être trop fort aussi. Ouais bah ouais. Donc je te laisse commencer encore une fois ça me va. Deuxième partie. Alors je ne veux pas commencer avec la balance du coup. On va commencer avec le poney. D'accord. Donc tu commences. Tu peux rajouter le marteau à gauche. Salut Ragoton. Salut. Salut Adriano. Suivre le chat et retenir la position ce n'est pas évident. Mais si c'est facile. Mais toi tu fais ton malin. Tu peux retourner le marteau s'il te plaît. Ajoute le bouclier à droite. Retourne le bouclier s'il te plaît. Ajoute l'épée à droite. C'est à toi. Retourne le cheval. Ajoute la couronne à gauche. Ce suspense que tu nous mets. On va attendre deux secondes et regarder Caro. Tu leur as mis de la musique ou pas ? Parce que sinon ça va être long pour les blancs pendant que je réfléchis. Mais non. Ça fait partie du jeu. Regardez les mouvements de lèvres de Caro. Elle est en train de répéter. inlassablement. Je ne veux pas oublier ma série. Ça va ne me dis pas que tu ne le fais pas. Non je ne le fais pas. Genre tu sais exactement ce qu'il y a sous les trois. Je ne sais pas tu as qu'à fonfaronner. Non je ne veux pas. Donc je t'invite à intervertir celle-ci et celle-là. Celle-là et l'épée si tu préfères. Sans la retourner ça va faire tomber cette fois. Pas de triche. Tu peux retourner la couronne ? Tu peux retourner l'épée ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux intervertir ces deux-là. Merci. Moi je fais un coup d'œil. Ah ouais ? Hum. Tu peux intervertir la dernière et celle-là. moi je fais un coup d'œil. Oh t'es sérieux ? Il n'y a que celle-là dont tu ne te souviens pas ? Je fonfaronne. C'est vrai ? Ah ouais j'essaye. Sûr hein ? Ok. Non parce que tu viens de tout me pourrir. Eh ben prouve-le. Alors la couronne. Le marteau. Le cheval. Merde. Oh j'ai gagné ! Oh mais non ! Oh j'ai encore gagné ! Oh c'était si facile ! Oh mais allez ! Mais d'où il a bougé le cheval ? Quand est-ce qu'il a bougé ? Eh ben tu regardes le replay du live sur YouTube d'ailleurs. Donc tac t'es gagné ! Je suis trop nul jeunais moi. Une dernière ? Je n'ai jamais y arrivé. Non mais c'est vrai il n'y a pas c'est pas juste là. On commence avec quoi ? L'épée. Tu peux mettre le bouclier à droite. Le bouclier à droite de l'épée. La mémoire à court terme permet de gérer en moyenne 7 éléments aisément du coup c'est pas toujours équitable si quelqu'un avec un bon MTC joue avec quelqu'un qui en est une mauvaise c'est vrai que c'était toujours la même issue. Bah oui ! Bah voilà ! Bah merci nos nennies ! C'est vraiment horrible comme jeu ! Ah oui c'est vraiment horrible comme jeu ! Bah au moins ouais mais je voulais vous montrer le jeu il n'y a peu de personnes qui en parlent moi je trouvais ça cool ! Et Dice c'est pas juste tu pourrais compter juste une victoire pour la soirée et pas pour chaque partie ! Bah pourquoi ? Depuis quand ? C'est une partie une victoire point barre ! Donc euh... Je fais quoi ? Je veux bien que tu mettes le marteau à gauche de l'épée. Tu veux faire un coup d'œil ? Ouais c'est marrant ! Rajoute le cheval au début. Allez ! Fendus ! J'ai un pote qui a appelé son cheval Fendus dans un jeu vidéo. Tu peux mettre la justice à droite s'il te plaît ? Je parle pas du groupe évidemment. Ah bah oui bien sûr. Tu peux retourner l'épée. Tu peux retourner l'épée. Ouais ! Tu peux retourner le cheval. On n'a pas fini ! Tu peux ajouter la couronne à gauche s'il te plaît ? Tu peux retourner la balance. Tu peux mettre le drapeau à droite s'il te plaît ? Oh non ! Tu ne vas pas tout mettre ! Pourquoi pas ? C'est trop dur ! Sachant qu'on ne peut pas enlever les pièces. C'est trop dur ! On peut en ajouter mais on ne peut pas les enlever. Tu peux intervertir le marteau et celle-là. Tu veux dire le marteau et le cheval ? C'est vraiment le cheval en plus. C'est la balance et les hauts. T'es sûre ? Si je crois que je suis sûre la balance elle est à droite. Donc c'est à moi là ? Ouais c'est à toi. Bon allez juste pour rigoler. Je te mets au défi. C'est quoi en dessous ? Bah c'est le cheval. T'es sûre ? Bah oui. Bah c'était nul comme défi. T'es sérieux ? Je t'aide. Ah bah merci c'est trop gentil. Je te fais pitié c'est ça ? Mais pas du tout ! C'est juste rigolo. Moi je te mets pas au défi parce que celle-là elle est trop facile. Tu peux retourner le bouclier. Vas-y je fais quoi ? Attends j'ai un bug là. Qu'est-ce qu'il te manque ? Ah oui ok. Tu te souviens plus de ce qui est en dessous ? Bah je fais un coup d'œil du coup. Tu peux retourner la couronne. Tu peux intervertir le marteau et le jeton à droite de l'épée. C'est de là ? C'est quoi celui-là ? Tu me fais un défi ? Non ! Ah bah sinon je te dis que c'est... Je réfléchis parce que je sais celui-là et je sais celui-là mais je sais plus ce qu'il manque comme... Attends. T'as le droit de faire un coup d'œil ? Je sais plus. Ah ouais c'est bon je lis. A toi. Tu peux intervertir celui-là et celui-là s'il te plaît ? Tu peux retourner le drapeau. Ça ? Ouais c'est à toi j'attends que tu me donnes un ordre en fait. On fait quoi comme jeu la semaine prochaine ? J'en sais rien. Non mais t'aimerais faire quoi ? Tais-toi je veux retenir ma séquence. Ah mais moi j'aimerais bien savoir à quoi tu veux jouer la semaine prochaine. Moi je veux que tu me dises ce que je dois faire. Je voudrais que tu retournes le jeton qui est à droite du cheval. Moi je fais quoi ? Tu peux intervertir ces deux-là ? Bien sûr. Avec plaisir. Je peux intervertir celui-là et celui-là s'il te plaît. c'est génial. Moi je suis fourbe au puce. Je suis d'accord. Nini Ange merci à toi d'être venu c'est cool. Je fais quoi ? C'est long. Je peux fanfaronner ou pas ? Bah non c'est mon tour. Bah non c'est mon tour. Bah oui je sais. Bah alors ? Tu veux fanfaronner ? Ouais. T'es sûre hein ? Ouais. Parce que t'as perdu comme ça. Non j'ai pas perdu. Bah vas-y prouve-le alors. Balance. Vas-y. Couronne. Épée. Bouclier drapeau. Wouh ! Bravo ! Tintin lintin tintin Caro gagne la partie. Et bah ? Mais c'est méga dur en fait. Ouais mais c'est un super jeu pour travailler la mémoire. Et mais franchement jouer avec des enfants ça doit être tellement plus dur parce que les petits quand tu joues au memory avec eux ils ont une mémoire. Ils te lattent tellement. Donc bravo. Vraiment bravo. C'est vraiment classe. Moi je vous propose c'est trop dur. Donc là on est à combien de victoires chacun ? T'en as gagné deux j'en ai gagné une. Et on s'arrête à quoi alors ? On s'arrête à le premier qui en gagne trois ? On fait quoi ? Bah je sais pas. Tu veux en gagner une dernière ? Non forcément. Je veux te laisser l'opportunité peut-être d'en gagner une autre. Bah je te laisse en gagner une dernière si tu veux. D'accord. Bon bah allez on ressort tout. Ça va dans le chat sinon ? Parce que nous on s'amuse bien mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez là ? Dice apparemment adore ce jeu. Viens on commence avec le drapeau. Le drapeau ou n'importe quoi le marteau. Mon fils de 6 ans nous latte à Ramsès. Oui ma vieille. Bah voilà. Yeah ! On sent tous les efforts de mémorisation de Caro et j'ai mal pour elle. Mais moi aussi. Mais en même temps je me dis que c'est pas plus mal de le travailler. C'est... C'est pas douloureux ça va ? Allez rajoute le cheval à droite. Le cheval à droite du marteau. Ouais. Très bien. Tu peux ajouter l'épée à gauche du marteau ? Je fais quoi ? Idéal pour travailler la mémoire. Tu vas rajouter le bouclier avant l'épée. Le bouclier avant l'épée ? Ok. Très bien. Salut Amy ! Coucou et toi comment vas-tu ? C'est à moi ? Oui. C'est à toi de me dire ce que je dois faire. Sûrmettez la... la couronne avant le bouclier. S'il te plaît. Merci. Tu peux intervertir l'épée le bouclier. Ça c'est pas trop dur. Ça va c'est pas trop dur. Quand c'est révélé je vois même pas l'intérêt pour être honnête. C'est parce que quand ça va être retourné moi ça va m'aider que ce soit dans ce sens-là. Ah ouais ? Ouais. Donc c'est à moi là ? Ouais. Bah je veux bien que tu aies interverti celui-là et celui-là. C'est pas drôle. Bah tu me donnes un indice. Rajoute la balance à droite. T'es sûre ? Ouais. Ok. Parce que j'aurais pu mettre le drapeau à la place. Non, non. La balance c'est bien. D'accord, ok. En fait, moi tant qu'il n'y a rien de retourné je m'embête même pas à mémoriser quoi que ce soit. Bah oui. Parce que ça sert à rien tout est encore visible. Mais quand ce sera retourné ? Bah tu retiens que ce qui est retourné en fait. Oui. Bah alors je retourne quoi là ? Bah je voudrais bien que tu... Je peux fanfaronner là. Excellent. Je veux bien que tu rajoutes le drapeau. A droite ou à gauche ? A droite ou à gauche ? Plus toi. Ouais. Plus toi. Bon bah bien. On est bien parti là. Ouais. Alors tu retournes toi. Tu veux que je retourne quoi ? Tu peux retourner le cheval. Ah c'est marrant ça ? Je voulais la faire au moins une fois. Donc le cheval et retourne. Philippe the pony. Tu fais quoi ? Je veux bien que tu retournes le marteau. Tu peux retourner le bouclier. Tu peux retourner la cour. Tu peux intervertir ces deux là. Tu peux intervertir ces deux là. Toi. Tu peux retourner le drapeau. Tu peux retourner l'épée. Tu peux retourner celui-là. Tu veux le voir ? Bah tu le laisses retourner. Tu peux intervertir ces deux là. Tu peux intervertir celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là. Oui je sais. Mais c'est parce que je me souviens de celui-là. Mais je me souviens pas de celui-là. Tu peux intervertir celui-là et celui-là. Je te mets au défi. C'est quoi ça ? Je pense que c'est le cheval maintenant. Ouh t'as perdu. J'ai perdu un point. C'est moi qui ai gagné un point. Bah j'ai perdu un point. Oui t'as gagné un point. Bah là je viens de gagner un point. Donc tu peux regarder trois techniquement. Alors tu peux... C'est bon t'as regardé les trois ? Tu peux cacher le bouclier. Tu peux intervertir les deux visibles s'il te plaît. Pour quoi ça sert ? Je te mets au défi. Vas-y. C'est quoi ça ? Le drapeau. Ah bien joué. Tout ça pour pouvoir en regarder trois. En quoi ? Tout ça pour pouvoir en regarder trois. Ah bah oui celui-là je m'en souvenais pas de toute façon. C'est à toi. Les autres tu t'en souviens ? Non. Bah du coup je te mets au défi de trouver celui-là. Oh non ! Mais moi au défi de trouver celui-là. Celui-là je m'en souviens. Non 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 celui-là. Bah non au sens c'est facile à ce compte-là. Je sais pas où c'est le marteau. C'est peut-être le marteau. Oh ! Tu gagnes un point. La classe. Et j'ai failli dire le cheval. Bah non le cheval il est pas là. Ah tiens je pourrais te dire. On peut pas dire je te mets au défi de trouver le cheval ? Non. Non non. Bah enfin dans les règles c'est pas écrit en tout cas. Après vous faites ce que vous voulez hein. Vous vous adaptez les règles. Du coup du coup du coup du coup du coup je vais regarder celui-là. A toi. Du coup moi je peux en regarder trois vu que t'as gagné. Bah non. Parce que tu l'as pas fait à la première partie peut-être. Oui mais j'ai besoin de jouer là. Mais c'est normal. Ah mon tricheur va. T'as gagné un point durant mon dernier tour. Oui. C'est dans les règles ça va. Non bah si tu veux. Donc je peux en regarder trois. Vas-y si tu veux. J'aurais le garder en cet ordre là. Ok ça c'est l'épée. Tellement pas. Ah bon ? A toi. Attends je suis pas sûr. T'es pénible. Alors tu vas intervertir ces deux là. Tu vas cacher la balance. S'il te plaît. C'est à moi de te dire là ? Bah oui. Bah oui mais je suis en train de répéter ma... Je suis en train de répéter ma séquence. C'est affreux. Retourne la couronne. A toi. Tu peux retourner le drapeau. Vas-y retourne le marteau. Moi je vais intervertir ça et ça. Allez intervertis-les. Non mais ouf. La triche là. Pour son temps en plus. En même temps tu... Oh j'y arrive plus. Je te jure j'y arrive plus. C'est ton tour. C'est quoi ça ? Voilà. C'est d'un point de vue stratégie c'est parfait. C'est parfait. Il te manque un point pour gagner. Si je me gourde t'as gagné. Oui. Sincèrement, j'en sais rien du tout. C'est la balance. Pourquoi tu me... Non mais je peux pas faire de proposition. T'as dit j'en sais rien. Ouais mais j'allais faire une proposition quand même. Oh genre. Mais me grille pas mon truc. J'ai pas dit... J'ai dit j'en sais rien mais j'allais... Je vais tenter un truc. Bah propose-moi un autre du coup. Si t'es sûr de ton. Il y a des chances que ce soit l'épée. Non. Bah vas-y. C'est le cheval. Oh mais... Mais sérieusement ? T'étais tellement sûre de toi. C'était beau à voir. Ah mais tu me l'as... Mais t'es en train de tricher là ! Tu viens de péter la partie. Mais non mais de toute façon j'ai pas retenu. Je cherchais le cheval donc j'ai pas retenu. Ouais mais t'es en train de péter la partie à tout vérifier comme ça. Mais je m'en souviens pas je te dis. Oh je te jure toi. De toute façon je vais perdre. C'est à qui là ? C'est à moi. Vu que tu mets mieux au défi. Ouais. Bon du coup pour gagner la partie c'est quoi ça ? Je sais pas. Bah essaye. Avec un peu de bol. C'est la couronne ? Bah non. Bah c'était la balance. Bah voilà. Bah bravo ! Bah bravo ! Oui 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 ! Non mais il est très bien ce jeu quand on a de la mémoire. Et bah c'était... Tellstones ! C'était dur ! King's Gambit ! Qui est un jeu donc des studios de Riot Games. Et je vais redire encore une fois le nom de l'auteur parce que moi je trouve qu'il a réussi à faire un jeu... Chris Cantrell ! Donc félicitations à vous monsieur Chris Cantrell ! Car moi je trouve que le jeu que vous avez fait il est tendu, stratégique, il demande de la mémoire, il y a du bluff. Franchement moi je le trouve superbe. Et c'est un vrai travail. Il est assez joli. Ah oui le matériel est plutôt sympa. Je peux montrer l'émission très rapidement. Il est assez simple mais assez joli. Je peux vous montrer un petit peu dans le jeu. La punition est finie. Voilà. Le jeton est très épais. Donc vous voyez... Et puis c'est en beau... C'est un peu grave. Non si c'est sympa. Et puis ça fait son petit pois quand même en palais comme ça. Donc je recommande très chaudement si vous voulez vous creuser les ménages. C'est bien fourbe. En plus... Oui oui tout à fait. Mais je peux le dire comme un nordiste. D'accord. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Youtube. On se dit à très bientôt. A très bientôt pour un prochain jeu. Et retrouvez-nous sur nos lives Twitch. Tous les mardis et tous les jeudis. A 20h30. Donc n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. On se dit à bientôt. T'avais peut-être envie de dire un truc que t'aimes bien me dire. Bah lâchez des petits pouces. Puis des petits commentaires. Puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est ça. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et de jouer beaucoup. Parce que on s'amuse. N'arrêtez jamais de jouer. C'est ça. Exactement. Allez à très bientôt. Salut à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.